Et donc les sports avec vous Olivia Leray et ce visage, cette mèche et ce drapeau bleu-blanc-rouge, on le voit partout ce matin. Pierre-Ambroise Boss est devenu hier soir champion du monde du 800 mètres à Londres. Il est à la une de tous vos journaux ce matin. A 25 ans, le Nantais a créé l'une des plus grosses surprises de l'histoire de l'athlétisme français et donne au clan tricolore sa première médaille d'or au Mondiaux de Londres. Pierre-Ambroise Boss s'est envolé à plus de 200 mètres de l'arrivée et il ne s'est plus jamais arrêté. On dirait comme ça que c'était au feeling, mais il y a du boulot derrière. Écoutez son entraideur, Alain Lignier. C'est un grand garçon, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui sent la course. Tous ses adversaires, il ne me l'a pas dit, mais tous ses adversaires, il les avait étudiés. Il les avait en schéma pour chacun d'eux. Il était vraiment bien, il était décontracté, il était comme il fallait. Je pensais qu'il allait faire une médaille. La démonstration qu'il a faite dans la course, ça non, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Il n'était pas encore à 100% de sa forme, je le dis. Il l'a fait avec ses moyens, il l'a fait avec une très très grande intelligence. Il est comme moi, je pense qu'il ne réalise pas. Il se demande si c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a deux mois, jour pour jour, on reprenait l'entraînement. Après trois semaines d'arrêt, on avait dit, si on vient au championnat du monde, on va en finale, ça sera déjà très 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 bien. On est en finale et lui, c'est un puncher, c'est un gagneur. Rien ne pouvait l'arrêter. Et puis on avait un bon karma, donc on l'a senti. L'objectif, c'est d'être champion olympique. Maintenant qu'il est champion du monde, on ne va pas s'arrêter là. Un bon karma, Pierre Ambroise le dit, j'ai cru en moi, ça suffit. Le nouveau patron du 800 mètres mondial s'est pointé du doigt sur la ligne d'arrivée. Il l'air de dire, c'est moi qui ai gagné. Eh bien oui, c'est lui. Alain Blondel, vous êtes le consultant athlétique RTL pour ces mondiaux. Et vous saluez la performance. On est encore sous le coup de l'émotion après 1 minute 44 de folie que nous a livré Pierre Ambroise Boss. Pierre Ambroise Boss que l'on attendait comme outsider, mais qui a vraiment révélé sa personnalité après 550 mètres de course où il est parti comme un fou. On s'est dit, ça y est, le garçon déjanté est parti pour nous faire un coup de folie. Et puis à 200 mètres de la ligne d'arrivée, avec ses 10 mètres d'avance, il a réussi à les garder pratiquement jusqu'au bout pour franchir la ligne d'arrivée. Le seul moment où ses adversaires ont pu le revoir. Ce que nous a fait Pierre Ambroise Boss est vraiment digne des plus grands. Sébastien Co, le président de l'IAF, de la Fédération Internationale, a dû vivre cette course d'une façon extraordinaire. Lui, l'ancien spécialiste, l'ancien recordman du monde de cette distance. Lui, le grand monsieur, celui qui était capable d'attaquer, de décider. Ce que nous a fait Pierre Ambroise, ce qu'il nous a fait vivre ici à Londres, fait vraiment partie des moments d'anthologie du sport français. Même les Anglais n'en reviennent pas de le voir courir de cette façon. Il a un peu l'attitude, il a un peu la prestance, il a un peu cette foulée que pouvait avoir Sébastien Co leur maître à tous. Pour paraphraser peut-être sœur Sébastien Co, anoblie par la reine comme nombre de ses champions anglais, on dirait « Thank you very much, Pierre Ambroise ». On dirait l'éloge d'Alain Blandet, l'autre médaille hier soir, celle de Renaud Lavilléni en bronze. Cela fait deux donc au total pour le clan tricolore. Renaud Lavilléni termine troisième du concours de la perche avec un saut à 5,89 m. Cinquième médaille en cinq mondiaux pour le perchiste. Alors ça n'efface pas le gois-mer des JO de Rio, mais on s'en contente. Je me suis arraché pour aller chercher la médaille. Franchement, vu l'année que j'ai traversée, je ne pouvais pas rêver mieux. Cinquième championnat du monde d'affilée, cinquième médaille, même s'il n'y a pas l'or. Franchement, je préfère avoir cinq médailles plutôt que d'en avoir une seule en or. Ça je le prends, c'est des émotions qui sont juste incroyables. D'autant plus, quand je vois ce par quoi je suis passé, notamment par rapport à mes adversaires, malgré tout, je reste capable de répondre présent quand il faut. Personne ne pourra me l'enlever. Honnêtement, autant il y a des médailles de bronze qui, pour moi, ont une saveur un peu amère, autant je pense que celle-là a vaut de l'or pour mon entourage et c'est quelque chose qui est beau. Vous avez vu passer Pierre Ambroise dans le virage, vous l'avez encouragé, l'OVNI. Il est en norme, il a sa façon de faire qui est juste incroyable. On est là pour se faire plaisir, on donne le maximum. Je trouve que c'est beau parce qu'on a une énorme diversité, capable de nous faire vibrer quoi qu'il arrive. Renaud Lavillény au micro, RTL de Jean-Michel Rascol. Maïedin Mekissi rate, lui, de très peu le podium sur 3000 mètres stiples. Il termine à la quatrième place. Aujourd'hui, Christophe Lemaitre est engagé en demi-finale du 200 mètres, un an après le bronze des JO et après une saison compliquée par les blessures. En football, l'OGC Nice a présenté ses nouvelles recrues. Alan Saint-Maximin, provenance de Monaco, mais surtout Wesley Snyder, international néerlandais, vainqueur de la Ligue des Champions. Deux recrues qui seront disponibles pour la double confrontation face à Naples lors des barrages d'accession à la Champions League. Mais le plus fou à Nice, hier, c'est cette rumeur de l'arrivée d'Atem Ben Arfa à l'aéroport de la ville. C'est parti d'un tweet et ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Du coup, des dizaines de supporters ont attendu en vain à l'aéroport à Atem Ben Arfa. Et alors que l'équipe assurait hier que le dossier de l'ancien niçois était toujours dans les tuyaux du côté du gym, Jean-Pierre Rivière, président de l'OGC Nice, a définitivement mis un terme à la rumeur. On vient de prendre un Schneider. Encore une fois, j'aime beaucoup Atem. Je me suis largement exprimé, souvent exprimé sur ce sujet-là. Je crois que j'ai plus rien à dire. Je ne vois pas ce que je peux rajouter. Encore une fois, j'aime beaucoup Atem, mais il n'y a pas de débat. Je veux dire, on est l'OGC Nice. Il faut savoir que tout ce que l'on fait, c'est aussi parce qu'on équilibre nos comptes. Il y a eu la vente d'Amavi, la vente de Mendy. C'est un équilibre global. Atem, c'est un sujet pour moi qui est clos. Mais je le dis, je le répète depuis des semaines. Je ne suis pas apparemment audible. Donc voilà. Voilà, très audible Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice au micro RTL de Michael Lefebvre. Notez qu'hier, le Real Madrid a remporté la Super Coupe d'Europe qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. Les Espagnols ont battu Manchester United 2 buts à 1. Ils conservent donc leur trophée puisqu'ils étaient tenants du titre. Et puis, un tout petit mot d'encouragement. C'est le début de la Coupe du Monde pour les Bleus du rugby. Les Bleus féminines. Et c'est ce soir en Irlande. Et c'est face au Japon à 20h45. Vive les Françaises. Merci Olivia Leret. C'est le début de la Coupe du Monde.